... Bonjour et merci d'être avec nous pour vos infos locales de l'agglo Lens-Lévin. Nous sommes le vendredi 29 mars. Voici les titres de votre édition. L'inauguration du réseau de collecte et de la station de traitement des eaux usées à Gouy-Servin. Place nette dans les rues et parcs de Lévin. Les agents des impôts en grève à Lens et à Arras. Le salon de la petite enfance à Arnes. La Saint-Patrick et de la musique irlandaise pour les collégiens yévinois. Le lancement du BHNS ce samedi. Notre public du jour retour sur le salon Polar Lens. Et on débute ce JT par une marche citoyenne dimanche dernier à Lens. Dimanche dernier à Lens, ils étaient plus de 500 à marcher pour rendre hommage aux victimes des attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Citoyens, élus, musulmans, catholiques ou athées, peu importe. Pour Rachid Bougazi, un des organisateurs de la marche, l'important était de se recueillir et de s'unir face au terrorisme. On fait une marche, c'est-à-dire une marche silencieuse, sans filiation associative ni politique. On veut juste marcher dignement dans le recueillement, dans la paix, sans slogan, juste avec une seule banderole qui est ensemble contre le terrorisme, unis pour la paix. L'aurore de ces attentats est encore décuplée par le fait qu'ils se sont produits dans des mosquées, alors que les victimes venaient en toute simplicité adorer leur créateur, dont l'un des beaux noms est As-Salam, la paix. La paix, c'est le fait de vivre en bonne harmonie, en bonne symbiose avec autrui. C'est le message que nous portons et qu'on aimerait partager avec nos citoyens musulmans, non-musulmans, athées, de toutes les confessions. La seule communauté qu'on a pris l'initiative d'Apée, puisque nous travaillons depuis un certain nombre de mois ensemble, c'est la communauté chrétienne et donc ils sont nos partenaires dans cette marche. La paix, ce n'est pas simplement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi construire ensemble quelque chose pour le bien de tous. Et ce qu'il faut donc, et c'est l'un de mes soucis, c'est qu'on apprenne à se connaître les uns les autres, pour justement ne pas avoir peur les uns les autres et pour pouvoir ensemble, avec nos différences bien sûr, essayer de bâtir un monde qui soit plus juste, plus fraternel. Bon, il y en a qui souhaitent le chaos, nous on souhaite au contraire l'entente, l'amitié et la paix entre nous. On ne fait pas de différence entre les terroristes. Tous les terroristes sont des personnes qui ont un même message, le message de désunion, de haine. Et donc à chaque fois qu'un citoyen en France ou dans le monde est touché, tout le monde doit se sentir concerné. Cette journée du 22 mars, journée mondiale de l'eau, et pour l'ensemble du conseil municipal et moi-même, pour la population de Gouy-Servin, une attente de 20 ans pour voir enfin la réalisation du réseau d'adressement collectif de notre commune. L'idée c'est tout simplement de terminer, entre guillemets, le raccordement de l'ensemble de l'agglomération vers un égout, pour faire simple. Gouy-Servin est la 36ème et dernière commune qui n'était pas encore assainie par un système d'assainissement. Donc aujourd'hui, les 140 maisons de Gouy-Servin et un petit bout de Servin sont raccordées à une station d'épuration qui est destinée donc à nettoyer l'eau avant de la remettre dans le milieu naturel. L'assainissement est un effort permanent, je vais chiffrer à peu près, je vais dire pour faire simple, une quarantaine de millions d'investissements pour l'assainissement et à peu près une trentaine pour l'eau. Donc cette démarche-là, annuellement bien sûr, cette démarche-là est permanente, mais Gouy était donc la dernière commune non assainie. Donc il était temps de mettre tous les administrés de la CALE sous un pied d'égalité quelque part. Il y a aussi les difficultés techniques, ici ça se prêtait bien, on a trouvé la bonne solution technique à disques aérés, on a trouvé les terrains, on a trouvé aussi l'argent. Une fois que vous avez réuni tout ça, il ne reste plus qu'à y aller et c'est ce qui vient d'être fait. Un moment qu'on attend depuis très longtemps, depuis d'ailleurs le passage du district en agglomération, où auparavant on était donc gestionnaire nous-mêmes du réseau, et depuis qu'on est passé en agglomération, c'est une compétence de la communauté d'agglomération ancien vin qui date les années 2000. Parce que l'assainissement pour une petite commune, c'est très important. Aujourd'hui, il y avait des rejets quand même dans la nature qui n'étaient pas toujours non plus que de l'eau de pluie, que de ruissellement. Aujourd'hui, on va pouvoir tout traiter, ce qui va permettre aussi de garder une nature très propre, de sauvegarder nos nappes, et ça c'est un point très important. Et aussi pour tous les usagers, aujourd'hui, c'est quand même un confort, un confort d'avoir un annoncement collectif. On a profité de cette journée mondiale de l'eau, donc on a travaillé en même temps que le traitement des eaux usées, des eaux du ruissellement, et c'est vrai que les gros orages qu'on a, on disait les orages centenaires, maintenant ça devient quasiment annuel. Et ce bassin tampon, quand même de 4 à 5 000 m3, va permettre quand même de ralentir les flux d'eau qui vont arriver sur Reblin. Et j'espère que ça ralentira un petit peu tous les gens qui ont aujourd'hui les pieds dans l'eau, les maisons inondées, et où les gens sont exaspérés. Ça c'est une idée très intéressante de la part de mon collègue, maire d'Abelin Dominique Robillard, qui tient beaucoup à Plantons le Décor, c'est-à-dire Plantons le Décor, c'est une opération qui tout simplement vise à reboiser un petit peu notre territoire. Bon, à chaque fois qu'on peut remettre un arbre, ça fait peut-être un peu écolo sur les bords, pas du tout. Un arbre, c'est de l'eau qui est pompée, c'est du CO2 qui est pompé, et je suis sûr que toutes les associations naturalistes du secteur ne vont pas me contredire. Que les administrés soient bien conscients que, en maintenant un prix de l'eau, depuis maintenant 6 ans, et en faisant 75 millions, pour faire simple, de dépenses chaque année, nous avons un gros budget qui est consacré uniquement à l'eau, et que cette eau devrait être un petit peu plus respectée, un petit peu plus réfléchie dans son usage, parce que nous on fait tout pour que ce soit réfléchi, pour distribuer une eau qui est propre, répondant à toutes les normes, et c'est un peu dommage que quelque part, certains la gaspillent. Vendredi dernier, la ville de Liévin a organisé son traditionnel nettoyage de printemps. Plus de 1300 petits liévinois, liévinoises, armés de gants et de sacs poubelles, ont ramassé toutes sortes de déchets dans les rues de la commune. Une opération qui a pour but de nettoyer, mais aussi de sensibiliser. Toute la population liévinoise est amenée à participer à cette opération de nettoyage de printemps, qui a pour un double objectif, pas simplement de nettoyer nos rues, parce que bien évidemment les services municipaux de la ville, le Liévin, sont à l'oeuvre quotidiennement pour réaliser cette tâche particulièrement agrate, mais surtout pour sensibiliser, prévenir les plus jeunes, les moins jeunes, et bien à cet acte ô combien essentiel, civique, citoyen, qui est de dire quand on a un papier, lorsqu'on a un déchet, et bien le papier on le met dans sa poche et on attend qu'il y ait une poubelle pour le jeter, et quand on a un déchet, et bien on le laisse chez soi, ou on le jette dans une poubelle là également, mais surtout on ne le jette pas dans la rue, parce que cela pollue, cela détériore, dégrade le cadre de vie, et cela surtout coûte très cher aux concitoyens, et c'est une dépense totalement inutile qui pourrait être réinvestie par ailleurs. Une première pour les élèves de la maternelle Lamartine. Aujourd'hui on se rassemble tous, les classes de moyenne section et de grande section, pour l'opération nettoyage de printemps. Nous allons avec les enfants faire le tour du quartier pour essayer de les sensibiliser à la protection de l'environnement, arrêter de jeter des papiers par terre, et de respecter la ville. Respecter la ville, mais aussi sensibiliser les plus jeunes, comme Louis, 5 ans. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avec tes compères ? J'ai ramassé des papiers. Et pourquoi vous avez ramassé des papiers ? Parce que c'était seul dehors. Et si tu vois quelqu'un qui jette un papier dans la rue, Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Ben, je vais lui dire non, il ne faut pas jeter les papiers. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas bien. Un succès pour la ville de Liévin, qui a réussi à mobiliser plus de 600 personnes à travers cette opération. Donc on est de la DGFIP, la DGFIP du Pas-de-Calais, donc fonctionnaire d'Etat. Et on est réunis devant toutes les sous-préfectures et la préfecture aujourd'hui pour dénoncer le plan qui est en train d'être prévu au niveau de la DGFIP, donc de la Direction Générale des Finances Publiques au niveau de la France, avec la fermeture de la quasi-totalité des trésoreries et une refonte de tous les services avec, à l'échéance Cap 2022, moins 30 000 fonctionnaires au niveau de la Direction Générale des Finances Publiques. Donc on est venu, on a invité des élus, parce qu'ils sont particulièrement touchés. Disons que ce qui est étonnant, c'est que dans le grand débat, les gens veulent plus de services publics et aussi moins de dépenses publiques. On est bien d'accord, on a fait beaucoup d'efforts depuis plusieurs années, notamment la fonction publique d'Etat. Au niveau de la DGFIP, on a quand même perdu plus de 30 000 emplois en l'espace de 10 ans, avec la fusion des impôts avec le trésor public. Donc on a fait évoluer notre réseau. Et aujourd'hui, comme si ce n'était pas assez, on veut supprimer coûte que coûte beaucoup plus de fonctionnaires. Et on sait très bien que les fonctionnaires sont là, par leur neutralité aussi, pour aider les élus à faire leur budget dans les campagnes, à donner du conseil. Et ça, on a l'impression qu'on met une croix dessus. Et donc il y aura un impact pour aussi les contribuables, parce qu'on ne pourra plus payer en espèces, par exemple, c'est fini. Et donc ça, ça sera remplacé par l'ordinateur, par Internet. Comme si tout le monde avait Internet, comme si tout le réseau au niveau France, on avait Internet partout. Et en fait, il y aura des exclus. Les personnes âgées aussi sont là-dessus. Internet n'aura de toute façon pas toutes les réponses. Effectivement, on est là de conseil. On a un métier, on a une formation. On a été à l'école pour ça, en formation. Là, c'est Internet qui va répondre. Je ne pense pas que l'Internet remplacera l'être humain. L'être humain va essayer de faire comme il peut. Et malheureusement, il aura des erreurs. Il sera malheureusement sanctionné. On espère que les élus vont se mobiliser au niveau national. On espère aussi que notre ministre va changer sa méthode et son but. Vous savez, M. Darmanin a une petite phrase pour les comptables publics. Il a dit l'année dernière que pour être comptable, il faut un con et une table. Et c'est à l'État de fournir la chaise. C'est pour vous dire toute la considération qu'il a pour nous. Le relais Petit Enfant s'adresse aux parents, aux parents employeurs qui recherchent un mode d'accueil, que ce soit individuel ou collectif. Le relais oriente effectivement vers les assistants maternels agréés et également vers les structures sur Arne, les deux micro-crèches qui existent sur la ville. Et puis, la principale mission, c'est l'information aux familles sur l'aspect contrat de travail. L'autre mission qui est importante également, ce sont les temps d'animation, notamment comme je pense ce qui se déroule aujourd'hui. C'est le reflet de la mission animation-professionnalisation des assistants maternels, puisqu'aujourd'hui, différentes animations sont proposées au public 0-6 ans. Le public qui est concerné, ce sont les enfants de la naissance à je dirais 18 ans, puisque les assistants maternels agréés ont des agréments 0-18 ans. Donc, bien que les temps d'animation s'adressent particulièrement aux 0-6 ans. Donc, cette semaine est plutôt positive dans le sens où tous les enfants finalement qui fréquentent les structures, en tout cas qui ont fréquenté la semaine dernière une structure accueillant des 0-6 ans, ont pu bénéficier d'un atelier spécifique sur cette thématique Pareil, Pas Pareil, et puis les parents qui étaient disponibles pour pouvoir assister à ces rencontres, ont eu l'occasion aussi d'échanger avec les professionnels qui finalement s'occupent de leurs enfants sur des temps spécifiques tout au long de l'année. Tapez des mains ou des pieds, c'est l'envie que provoque la musique irlandaise. Pour fêter la Saint-Patrick, le Collège Descartes a accueilli la semaine dernière un groupe tout droit venu d'Irlande. Un style musical que les élèves n'ont pas l'habitude d'écouter, mais sur lequel ils se sont amusés. On est venu regarder des chanteurs irlandais qui nous ont présenté leur vie, leurs chansons, et c'était bien. Il y avait de l'ambiance, et le chanteur là, il était cool. Ça fait du coup, ça nous a ambiancé. On a bien participé. Au total, sept classes de quatrième sont venues écouter le groupe. Certains s'étaient maquillés ou déguisés aux couleurs de la Saint-Patrick, d'autres avaient réalisé des pancartes. Pour les musiciens, jouer devant ces jeunes Névinois permet de leur faire découvrir la culture musicale de leur pays. Je viens ici chaque année avec la bande, généralement une autre bande chaque année. Et nous venons, DDA nous invitent à l'accroche. Nous jouons à laécole pendant le jour, et puis nous jouons à des concerts à l'heure. Nous jouons à l'Axe Nulette, je crois. Non, nous sommes à l'Axe Nulette demain matin. Et nous faisons les écoles chaque année que nous voulons. Et c'est très enjoyable, parce que les jeunes de l'école puissent entendre la musique de la maison, à l'Irlande. Donc c'est assez cool, c'est assez bon. Et j'en prie. Une ballade pour clôturer le spectacle. Un plaisir partagé par les élèves, qui ont eux aussi poussé la chansonnelle. Ce samedi à 10h, place Jean Jaurès à Lens, le BHNS, but à haut niveau de service, sera officiellement lancé par le syndicat mixte des transports Artois-Goëlle pour faciliter le déplacement des 650 000 habitants des trois agglomérations du bassin minier, Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruy-la-Bussière. Géré par TADAO, ce nouveau service vous attend pour une présentation ce samedi avec une animation 3D des jeux des cadeaux à gagner durant tout le week-end. Avec un final le 1er avril, après le match Lance-Le Havre qui verra surgir sur la pelouse du stade Bollard, le groupe Magic System et un magnifique feu d'artifice. Durant les 14 premiers jours, le bus sera gratuit. Si vous en faites la demande, sur la place Jean Jaurès, il ne reste plus qu'à prendre vos tickets pour embarquer à bord de ce bijou de technologie. Pour les passionnés d'enquête judiciaire, Polar Lance est le rendez-vous littéraire à ne pas manquer. Le week-end dernier, la ville de Lance accueillait la 23ème édition du Salon du Livre Policier. Au total, 64 auteurs étaient présents sur les deux jours pour des rencontres avec les lecteurs et des séances de dédicaces. Le public lui aussi était au rendez-vous, c'est le cas de France qui est une habituée du Salon. Je viens d'acheter le livre Scènes de crime à Orsay de Christos Marko Giannakis. C'est un livre qui parle des différents tableaux qui se trouvent au musée d'Orsay et qui explique les différentes scènes de crime qu'on retrouve sur ces tableaux. J'avais déjà acheté l'année dernière à ce Salon du Livre Scènes de crime au Louvre. Un salon qui attire de plus en plus d'auteurs. Je suis très heureux d'être ici parce que je raconte des lecteurs en échange et puis c'est un salon vraiment très intéressant avec beaucoup de monde et c'est toujours agréable aussi de voir d'autres auteurs, des romans policiers et échanger avec eux aussi. Parmi les têtes d'affiches, Karine Gébel, auteure du livre Les Morsures de l'Ombre, mais aussi Franck Tillier. Très attendu cette année, le parrain de cette édition Jacques Exper, écrivain et journaliste, revient sur l'importance de ce salon. Quand on fait des livres, c'est important d'aller à la rencontre des gens qui les lisent, qui sont contents de venir vous voir. Non, certains en ont lu quelques-uns, ont des remarques à faire, à la fois positives, souvent positives, heureusement, et parfois interrogatives, on va dire, sinon négatives. Donc c'est toujours agréable, en tout cas, de créer ce lien. Et les salons, c'est pratiquement le seul endroit où on a un lien long et direct avec ces lecteurs. Mais le salon, c'est aussi de nombreuses animations. Les étudiants de l'IUT de Lens proposaient au public de se plonger dans l'univers du polar. Et pour ceux qui voulaient aller encore plus loin, l'Office du tourisme de Lens-les-Vins proposait un rallye-enquête. Une énigme écrite par Hervé Hernu, auteur de Polar. Munis d'une carte et de leur téléphone, les 150 enquêteurs devaient récolter 13 indices à travers la ville. Les liens du 103, en fait, c'est la troisième édition dans le cadre du Polar-Lens pour laquelle on met en place un rallye-enquête. Ce qu'on appelle un rallye-enquête, c'est assez connu, mais pas trop. Donc un rallye-enquête, c'est quoi ? Simplement, c'est une enquête grandeur nature. Et donc, j'ai écrit ce scénario pour le mettre en place dans la ville de Lens, autour du Polar-Lens. Le but, résoudre une scène de crime devant le stade Bollard de Lely. Wilfried, Célian et Cécile, enquêteurs en herbe, ont tenté de résoudre les nids. Au programme, les justices et amateurs ont interrogé les commerçants de Lens, recherché les indices dissimulés partout dans la ville, ou encore appelés des témoins. Oui, Frédéric, bonjour, c'est la police. Thierry a été percuté par un véhicule. Est-ce que vous pouvez... Oui, eh bien, si, si, si. Une activité ludique pour la famille villervaloise. On n'a jamais eu l'occasion de faire d'enquête policière. On se met vraiment dans la peau des policiers. Les commerçants de la ville de Lens jouent le jeu. Ça nous permet de découvrir un peu tous les coins et les recoins de la ville. On passe du monument aux morts à l'arrière de l'église de Lens. Très belle activité, je pense, aussi pour les familles avec un prix très accessible puisqu'on a payé 2 euros par adulte et la gratuité pour les enfants. Donc vraiment très abordable. À la fin de la journée, retour au salon pour connaître l'identité du criminel. Et donc, le coupable n'est pas une femme. C'est un homme. Et il est jeune. Il a 16 ans. Et il s'appelle Nathan. Malheureusement, on n'a pas misé sur le bon cheval. Il s'avère que le coupable est le fils, Nathan. Drogué, conduit du véhicule à 16 ans. On ne s'attendait vraiment pas à ce que ce soit lui. Ce qui prouve la pertinence de l'intrigue. Et ça va nous obliger à revenir l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501